Générique ... Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez rencontré l'âme sœur et envisagé de vous marier. Certains d'entre vous font un premier pas en se fiançant. L'Église considère que les fiançailles marquent le début d'un chemin. Alors en quoi cette étape est-elle fondatrice avant le mariage ? C'est ce que l'on va voir dans La Famille en Question. On accueille Mathilde Courville. Bonjour. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes toute jeune mariée, puisque c'était en septembre. Deux mois et demi, oui. Voilà. On compte les jours à ce niveau-là, presque. Voilà, encore. Alors, vous connaissez bien notre deuxième invité, le père Geoffroy-Marie, puisque c'est lui qui vous a mariée. Voilà. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère de la communauté Saint-Jean. Depuis 15 ans, vous animez des retraites de fiancés, à Troussure, près de Beauvais. Et vous avez co-écrit avec Alain et Élodie Le Gendre le livre « Le couple durable. Oser les fiançailles construire son couple aujourd'hui », qui est paru aux éditions du Jubilé. Et puis, on retrouve notre chroniqueur Jean-Vibineau. Jean, bonjour. Bonjour, c'est Camille. Alors, vous êtes diacre. Et les fiançailles aussi, c'est un thème que vous connaissez bien, puisque vous accompagnez des fiancés qui se préparent au mariage. Vous avez d'ailleurs publié le carnet de route des fiancés. C'est un guide pour aider les futurs mariés à choisir leur itinéraire à travers des textes bibliques, des pistes de réflexion et des prières. Et il est paru chez Drogué et Ardent Edifa, collection Promesses d'amour. Alors, bien sûr, vous nous apporterez votre éclairage tout à l'heure. Avant de vous entendre tous les trois, on écoute le témoignage de Louise et Nicolas. Ils vont se marier dans quelques mois. Alors, comment vivent-ils leurs fiançailles ? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage de Sibylle Delettre. Ils s'aiment et le 30 mai prochain, ils vont se marier. Première étape essentielle pour eux, les fiançailles. C'est son idée. C'est un peu plus mon idée. La décision est prise, mais on n'est pas encore assez à un niveau de maturité, de réflexion assez grand pour vraiment se marier. Et donc, cette phase-là, je pense que c'est à ça que ça correspond pour nous. Oui, ça sert à être sûr, à réfléchir sur le sujet avec nos familles, avec nos amis, tout ça. Se promener dans la rue, chiner dans une brocante ou simplement rester dans l'appartement de Nicolas. Le couple profite l'un de l'autre, mais les fiançailles, ça va plus loin que ça. L'enjeu est de taille, ils ont une petite année pour se découvrir encore plus et être prêts le jour J. Maintenant, on passe la plupart de nos soirées ensemble. Le week-end aussi beaucoup. Et de plus en plus, puisque là, on passe des journées entières maintenant à la fois se lancer dans la préparation du mariage. Et maintenant, on rentre aussi de plus en plus dans la préparation spirituelle. Une préparation spirituelle nécessaire pour le couple avec le soutien de leur paroisse. L'idée, réussir à se connaître sur le bout des doigts. Pour ça, ils ont leur petit truc, une liste de questions et de thèmes pour mieux se découvrir. On prend les questions régulièrement, on prend une question, puis on en discute en préparant le dîner, en se promener, en faisant les courses. On essaie de faire cet effort-là pour justement réfléchir à deux, poser les questions. Du coup, c'est vrai qu'on en vient à se poser des questions, à parler de sujets qu'on n'avait jamais abordés, parce que l'occasion ne s'était pas forcément présentée. Ou, oui, il faut parler de l'éducation des enfants, de ce que nous, on a reçu de nos familles, de choses comme ça. Ce n'est pas forcément des sujets de la vie de tous les jours. Donc, c'est assez intéressant, parce qu'on essaye de creuser pas mal la réflexion, parce que ça nous intéresse, je pense. C'est important. Et du coup, oui, c'est vrai que ça permet de mieux se connaître, de mieux connaître l'autre aussi. Essayer de répondre à la place de l'autre, ou de faire un commentaire sur la vision qu'on a de l'autre, qui est parfois différente de celle qu'on a de soi-même. C'est intéressant. Donc ça, c'est ce qui nous aide un peu à nous avancer, c'est de se poser des questions, en fait. Pourtant, Louise et Nicolas ne voient pas la vie tout en rose, les fiançades, c'est aussi le moment des doutes. Je pensais un peu là-dessus que la question de doute, c'est plus sur le long terme. Il faut être vigilant, il faut bien entretenir la relation, enfin, il faudra en tout cas faire attention, quoi. C'est là-dessus. Moi, je pense qu'on a toujours des doutes, et contrairement à ce qu'on... L'image actuelle essaye de nous vendre le prototype de l'âme sœur parfaite et qui n'a jamais de doute, mais je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'on a forcément des doutes, on ne peut pas être parfaitement compatible, on peut être... Enfin, on n'est jamais sûr, quoi. Et c'est vrai que c'est un gros engagement, ça y est, toute la vie, c'est indissoluble, c'est tout ça, mais... Bon, on est humain, donc on a des doutes, c'est pas grave, on essaie quand même. On verra bien. Essayer et réussir. Le couple a encore six mois de fiançailles devant lui. De quoi mettre toutes les chances de son côté avant de faire le grand saut. Alors Mathilde, une réaction sur ce reportage, mais mettre toutes les chances de son côté avant de faire le grand saut, c'était un peu comme ça que vous avez vécu cette période de fiançailles ? Eh bien, je suis d'accord avec eux dans le sens où les fiançailles, c'est vraiment un moment où on a envie de parler à fond, de discuter à fond, pour découvrir l'autre. Et puis arriver au moment de son mariage en se disant, j'ai l'impression de vraiment le connaître en profondeur, même si on ne le connaîtra jamais complètement. Mais de ne pas avoir un sujet tabou sur lequel je me dis... Sur des choses importantes. Voilà, sur des choses importantes. Donc c'était pour ça que là, il parlait des questions pratiques. C'est vrai que ça aide bien parce qu'au moins on est sûr de ne pas oublier certains sujets. Comme quoi par exemple ? Vous, qu'est-ce qui est important ? Sur découvrir la famille de l'autre, au niveau aussi sexualité, un peu les attentes, de parler des gestes, de parler... Parce que les fiançailles, c'est aussi un moment où on se découvre au niveau des gestes, forcément. Et ça apprend à parler d'un sujet qu'on n'est pas habitué à aborder forcément. Et donc voilà, les questions, ça peut nous guider sur la famille de l'autre, sur les caractères aussi de chacun. C'est le moment où on se pose des questions, voir comment l'un ou l'autre réagit par rapport à ces situations. Et puis les filles, ça a plus certains sujets qu'elles aiment bien aborder, que les garçons n'abordent jamais. Par exemple ? Par exemple, après un dîner, une réflexion que Benoît m'avait dite. Qu'il avait complètement oublié après, et que moi j'ai gardé. Et je lui en ai reparlé tout de suite après. Il me dit, c'est bien, au moins on en reparle, parce que sinon moi j'aurais passé ça à l'as. La communication. La communication. C'est un apprentissage, je trouve, avant le mariage. Et c'est des bonnes habitudes qu'on prend pendant les fiançailles, et qu'on garde après. Après, des réflexes à adopter père Geoffroy-Marie. Alors ce temps des fiançailles, finalement, pourquoi en passer par là ? C'est pas un peu désuet aujourd'hui ? Il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble avant de se marier. Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette période-là ? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce que c'est pas hypocrite aujourd'hui de se fiancer ? Parce que la plupart des jeunes vivent ensemble. Pourquoi finalement encore des fiançailles ? Je crois même que ça revient à la mode. C'est vrai ? Oui, parce qu'au sens large, les fiançailles, c'est un temps qui est donné en vue de s'engager vers le mariage. Que les jeunes vivent ensemble ou pas. Et je trouve ça très beau, ce temps pour se poser des questions, pour s'interroger, pour voir une chose est de s'aimer, mais autre chose est de s'engager et de construire un couple. Et je crois que c'est les secrets des fiançailles. C'est que l'amour ne suffit pas pour se mettre ensemble. On a besoin aussi de voir, est-ce qu'on a envie d'avoir un projet commun, une intention commune ? Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble ? Donc au sens strict, le mot fiançaille veut dire cela. Ce temps où on va construire un projet, quelle est notre intention de vie ? C'est au niveau humain, et puis au niveau chrétien, c'est qu'on se prépare à recevoir un sacrement de mariage où le Christ va venir nous donner sa présence. Donc c'est un temps de préparation, un cheminement pour mettre en lumière un ensemble de questions pour mieux se connaître. Et j'ai bien aimé, dans le reportage, il était dit, on se pose des questions. Les questions, c'est l'intelligence qui s'éveille, et on découvre que l'amour a besoin d'être éclairé par la connaissance. Et peut-être qu'il y a un lien entre l'amour et la connaissance qui se complète. Est-ce qu'il faut formaliser un petit peu ce passage-là ? Vous parliez un petit peu de la dimension chrétienne. Est-ce que c'est important peut-être d'avoir une bénédiction, une messe, ou quelque chose qui soit inscrit ? Je crois que l'Église dit que ce n'est pas du tout obligatoire. On laisse libre les fiancées. Il me semble qu'au sens fort aujourd'hui, les jeunes vivent surtout des pré-fiançailles. C'est-à-dire qu'ils échangent sur l'essentiel. Et une fois que pratiquement tout est fait, ils sentent que... On va vers le mariage à ce moment-là. Certains expriment cela par une messe de fiançailles, ou une bénédiction devant le Christ. Mais tout se fait dans ce temps, à mon sens, de pré-fiançailles. Et c'est ça vraiment l'essentiel. Alors qu'autrefois, il y a encore une quarantaine d'années, on se fiançait et on apprenait à s'aimer et se découvrir. Aujourd'hui, dans le monde un peu chrétien, c'est plutôt une démarche de pré-fiançailles. Alors, Mathilde, combien de temps est-ce que vous avez été fiancée ? Alors, on a été fiancée pendant deux ans. Ah oui, c'est long. En fait, moi, je considère qu'on a été fiancée à partir du moment où chacun, on se dit, on est d'accord pour faire tout notre possible, pour que ça marche. Et on a un projet commun et on a envie de se marier. Après ça, on ne l'a pas annoncé tout de suite à nos familles. Pourquoi ? Parce que la famille, ça met toujours la pression et que dès qu'on commence à présenter, à parler fiançailles, tout de suite, c'est tilt mariage. Et mariage, c'est quand ? Voilà, c'est ça. Et donc, mariage, ça signifie préparatif, ça, les compagnies. Et alors, il y a eu des fiançailles officieuses et officielles, alors ? Voilà, un peu, en quelque sorte. Enfin, en fait, officieuses, ça permet de vraiment garder ça pour nous. C'est important de mûrir cette décision dans le cœur. Pour nous, c'était vraiment important parce qu'on est encore plus libre. Si jamais ça ne marche pas, entre guillemets, on dit tant pis. Je pense que la blessure sera moins grande que si tout le monde le sait. Même au niveau des amis, ça, c'est forcément plus vite. Et puis, après ça, en plus, on a envie, quand vraiment que tous les deux le saient, au bout d'un moment, on se dit, tiens, là, on va l'annoncer. Parce qu'on en ressent le besoin et on a envie d'avancer. Donc, ça permet de faire un petit peu plus d'étapes. Voilà. Et vous avez formalisé cette étape quand c'est devenu officiel ? Vous avez fait quelque chose ? Quand c'est devenu officiel, on l'a... Vous l'avez fêté en famille ? En fait, on a fait la fameuse retraite à trop sûr. Voilà. Qui nous a... Avec le père. Voilà. On s'est dit, bon, allez, là, on donne un petit coup de boost. Et donc, ça va devenir officiel. Et puis, après ça, on s'est fiancés, donc, avec une bénédiction, une messe. Enfin, il y a une petite cérémonie à la fin de la... Enfin, une petite bénédiction à la fin de la messe qui permet d'officialiser le truc. Qu'est-ce que ça vous avait apporté, cette retraite à trop sûr, justement ? Eh bien, c'était un moment où on se disait, est-ce qu'on n'a rien oublié ? Est-ce que vraiment, on est fait l'un pour l'autre ? Comment savoir ? Parce que, bon, on chemine, on avance, on ne sait pas trop où on va, on a 20 ans, voilà, c'est pas grand chose. Oui, vous étiez très jeune, oui. Et la retraite, nous, enfin, père Geoffroy nous avait déjà dit qu'on se posait pas mal de questions, on abordait plein de sujets. Donc, on se dit, bon, si on a abordé plein de sujets, que ça va, bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas entre nous. Donc, autant continuer. Et père Geoffroy-Marie, c'est une période un peu incertaine, hein, ce discernement, justement. On n'a pas de certitude, on avance, on tâtonne. Alors, c'est pas toujours bien vécu, en fait, cette période de fiançailles. Voilà, très souvent, on a un peu baigné dans un certain romantisme, un amour à l'eau de rose. Et je crois qu'il y a un côté très pervers de cela. Je crois que l'amour est beaucoup plus qu'un pseudo-romantisme. L'amour est cette relation de deux personnes qui sont invitées à se connaître, à se découvrir, à s'apprivoiser. Et donc, c'est un moment à la fois merveilleux, parce que plein d'espérance, mais très difficile. J'oserais dire, la plupart des couples, les huit dixièmes des couples, vivent cet environnement comme une épreuve. Il me semble que c'est une bonne épreuve. Pourquoi ? Parce qu'ils pressentent que c'est un engagement à vie, le seul qu'on fait pour toute la vie. Et aujourd'hui, avec l'espérance de vie, on en prend pour 40, 50, 60 ans, si j'ose dire. Un peu moins. Et donc, alors que dans le milieu professionnel, dans beaucoup d'autres choses, on a une assurance, on peut rebondir. Dans le mariage, semble-t-il, on tend à un seul conjoint. Et donc, c'est une épreuve, parce que finalement, l'autre me renvoie à moi-même. Mais qui suis-je ? Et puis, je me sens si faible, si fragile. Et puis l'autre, je vois aussi ses limites. Et donc, il y a certaines angoisses. Et face à cela, il peut y avoir des paniques, il peut y avoir beaucoup de choses. Et comme c'est important de pouvoir être accompagné par un parcours, par le curé de la paroisse, ou par des temps de retraite, où des couples ou un prêtre vont donner des éléments pour permettre aux fiancés de réfléchir sereinement sur les points fondateurs, de distinguer ce qui est important, ce qui est secondaire. Et notamment, dans le livre, je mets très en lumière l'aspect à la fois psychologique, le vécu, l'aspect philosophique, c'est-à-dire l'aspect humain, et l'aspect chrétien. Je crois que c'est une clé très importante pour distinguer et de voir... En quoi il faut justement bien dissocier tout ça ? Il faut bien dissocier parce que l'amour englobe. L'amour est un élan merveilleux sur l'autre, et je peux être complètement pris par l'aspect affectif. Et je crois que, je le dis souvent, on ne se marie pas uniquement avec la personne que l'on aime. Est-ce que je suis capable, avec cette personne, de construire, pour des raisons psychologiques, ou de maladies, ou de caractères trop différents ? Eh bien, on peut s'aimer, mais on ne peut pas se marier. Voilà. Et je crois qu'un temps de préparation, c'est non pas tout boucler et se mettre sur des rails, mais c'est un temps où, comme on dit, on creuse les fondations, on essaie de voir sur quoi va reposer notre couple, dans nos qualités, mais aussi dans une lucidité sur nos fragilités. Et je crois que les fragilités et les failures de chacun ne sont pas du tout un obstacle. Si on en parle, et si on essaie de voir comment, à travers ces fragilités, on peut s'aimer, se recevoir et s'accueillir. Donc c'est un temps, vraiment, c'est un travail. Je dirais, le temps des fiancées, c'est une école de l'amour, un apprentissage, à savoir qui est l'autre, qui je suis, comme chrétien, qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans, dans ce couple ? Alors, Mathilde, est-ce que vous avez eu, justement, des périodes houleuses pendant ces fiancées ? Vous étiez jeune, 20 ans, on n'est pas certain de quoi que ce soit. Alors, ça a été parfois un peu difficile, vous avez des doutes, des peurs ? Je trouve que, surtout, parfois, il y a des moments où on se dit, où est-ce que je vais, à quoi je m'engage, est-ce que vraiment je suis prêt, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de... Enfin, pour nous, en tout cas, ça a été important de se sentir un peu soutenu, d'avoir un point d'appui, soit un prêtre, soit un couple qui accompagne. Pas de vous retrouver simplement vous, face à face, avec vos questions. Voilà, un regard un peu extérieur, voilà, qui peut donner son avis, et qui mettra en lumière certains côtés qu'on ne verra pas, parce qu'on sera en plein dedans. Et vous n'avez pas eu des peurs de dire, oh là là, j'ai la trouille, là ? En même temps, en fait, je pense que ça dépend aussi des caractères, mais nos caractères faisaient que ça allait. C'est plutôt assez confiant. Voilà, c'est plutôt la peur de ne pas trop savoir où on va. Mais en même temps, on est confiant, on se dit qu'il faut que ça marche, et je pense qu'il y a aussi une volonté. Si on met de la volonté, il y a peut-être plus de chances que ça marche, et il faut y croire, quoi. Alors, Père Geoffroy-Marie, dans votre livre, Le couple durable, vous avez dressé un questionnaire de points à évoquer entre fiancées. Alors, quelles sont les questions incontournables ? Importantes, vous me disiez, il faut faire le tri quand on fait cette préparation-là, ce chemin de fiançaille, il faut voir ce qui est important, ce qui l'est moins. Qu'est-ce qui est incontournable, alors ? Une question, je crois qu'il y a plusieurs choses, mais je dirais, à mon sens, il y a certaines questions qui vont toucher les fondations du couple. Par exemple, quelle est surtout notre intention de vie ? Qu'est-ce que nous avons envie de vivre ? Quelle aventure on aimerait faire ? Qu'est-ce qui nous rendrait heureux ? Plusieurs questions sur l'avenir. Construire une famille, carrière professionnelle, sportive, qu'importe, mais qu'est-ce qui... Pour voir s'il y a des points communs, non pas chercher l'une forme limitée, mais voir si on va dans le même sens. D'autres questions sur le caractère. Ça me semble très important, parce que se marier, c'est la vie commune. La vie commune, on ne peut pas mentir longtemps à l'autre. La femme, au bout de six mois, a tout découvert. L'homme, peut-être au bout de deux, trois ans. Mais on voit très vite tout. Et donc le caractère, même chose, il ne s'agit pas d'avoir le même caractère, mais de comprendre pourquoi l'autre réagit. On est homme et femme, c'est deux mondes si différents. Et donc c'est bon de poser toutes les bases dessus. Troisième chose, c'est qu'en se mariant, on épouse l'autre à travers toute son hérédité, son éducation. L'autre est pratiquement fait. Et donc comme c'est important de connaître l'autre dans son enfance, comment il a vécu sa famille. Et souvent, il y a des très belles choses, comme des choses beaucoup plus difficiles. Comme c'est important d'en parler. Alors, il ne s'agit pas d'une transparence totale, ce ne serait pas juste. Il y a certains secrets qu'il faut garder, mais une transparence, quand même, dans une recherche de vérité, dire à l'autre, voilà comment moi j'ai vécu. Pour que tu puisses mieux me connaître, même dans mes maladies, même dans mes échecs, ou dans mes dépressions, etc. Donc c'est un troisième domaine. Enfin, aussi au niveau chrétien, comment tu te situes par rapport à Dieu ? Quelle est ta foi ? Quelle place pour toi Dieu a ? Des questions, même chose pas pour résoudre tout, mais pour voir est-ce qu'on est dans une même dynamique, est-ce qu'on va aussi dans le même sens. Je crois que dans cette lumière, en posant les bonnes bases, on n'aura pas de surprise. Au bout de 2-3 ans de mariage, bien sûr il y aura un affinement, c'est évident, mais sur les éléments... Mais sur les bases, en tout cas, de vie. Voilà, moi j'appelle ça les fondations. Alors au chapitre 2, il y a un questionnaire, 7 questions pour savoir si j'ai fait le bon choix. Ce chapitre doutable. Et on coche. Voilà. Merci père. Alors juste un mot pour terminer, Mathilde. Quel conseil vous donneriez aux couples qui, comme vous, se lancent dans ce chemin des fiançailles ? Alors le conseil, déjà, ne pas hésiter, lancez-vous et allez-y. Non, mais lancez-vous dans le sens où il faut s'engager, il faut vouloir avancer, se fiancer dans le but de se marier. Et puis cultiver aussi, construisez une amitié et construisez des choses qu'on gardera après, puisque la période de fiançailles, c'est une période aussi unique. Et pendant notre vie de mariée, on se rappellera avec nostalgie notre vie de fiançailles. Et donc que ce soit houleux ou que ce soit plutôt normal, plus simple, là, ce qu'il faut, c'est vouloir avancer et garder. Ça nourrit aussi le couple. Et je pense que c'est vraiment, c'est ça, c'est des fondations en vue du mariage. Et les fondations, il faut que ce soit solide, donc tout faire pour que ce soit le plus solide, de voir un prêtre ou voir un autre couple, et puis parler, communiquer. Merci beaucoup à tous les deux. Alors Jean, vous aussi, vous connaissez des fiancés, vous en suivez depuis longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez alors ? Alors je me suis régalé en vous écoutant, et je voudrais, sans rien gommer de ce qui a été dit, donner quelques éclairages qui me sont très chers. D'abord, je rappelle que l'Église a restauré la liturgie des fiançailles, puisqu'elle l'a intégrée dans le nouveau rituel du mariage, montrant par là que c'est important. C'est une célébration qui doit être faite en dehors de la messe, parce que c'est comme ça qu'il convient. Et elle le présente un peu comme une ultime étape, dans la mesure où la liturgie dit, ben voilà, le discernement est terminé, maintenant on va vivre un temps comme si c'était un temps de consécration au Seigneur, pour être capable d'arriver dans des dispositions intérieures tout à fait préparées le jour du mariage. Je crois qu'il faut rappeler que le mariage est d'abord une idée de Dieu, un dessin bienveillant de Dieu. Et je suis très frappé de voir aujourd'hui que ce dessin bienveillant de Dieu est peu connu. Ce dessin bienveillant, c'est le don total et mutuel des époux. Comme ça, le chemin de bonheur, pourquoi ? Parce que Dieu les don en lui-même, et que si Dieu a voulu le mariage pour l'homme et la femme, c'est parce que dans son dessin bienveillant, il voulait les rendre participants de sa propre vie trinitaire. L'homme et la femme, en vivant le don total l'un à l'autre, participent à la vie trinitaire. Et aujourd'hui, il faut beaucoup se méfier parce qu'on développe énormément un caractère contractuel du mariage. Parfois même, je suis un peu malheureux de voir dans certaines préparations au mariage dans l'église, on regarde si on peut s'ajuster, si on a un projet commun, si... Tout ça n'est pas inintéressant. Mais d'abord, la question fondamentale, c'est est-ce que je veux me donner à toi ? Est-ce que je suis prêt à recevoir le don que tu vas faire de ta personne à moi ? Et le discernement n'est pas est-ce que j'ai envie, c'est est-ce que je veux. Ce qui fait le consentement, c'est veux-tu être ma femme, veux-tu être mon mari ? Et dans l'évangile, on voit constamment Jésus dire à son interlocuteur, que veux-tu ? Que cherches-tu ? Donc, c'est vraiment une mise à l'épreuve de la volonté. Est-ce que je veux ? On se connaîtra peut-être au bout de 40 ans de mariage. J'ai 40 ans de mariage, je crois que je commence à connaître Geneviève. Comme dans la vie spirituelle, il faut bien des années de prière pour dire que l'on connaît Dieu. Alors, c'est un temps d'épreuve. Temps d'épreuve qui demande d'abord de la solitude. J'entendais Mathilde qui disait qu'elle ne l'avait dit à personne, elle a bien raison. Il faut une certaine solitude parce que sinon on n'a pas la liberté. On perd sa liberté. Et la solitude est quelque chose qui est difficile à vivre. C'est un temps d'épreuve parce qu'on est tendu vers un bien que l'on n'a pas encore. Et je crois que c'est capital d'aimer cette période difficile et qui donc ne doit pas être trop longue, d'être tendu vers un bien que je n'ai pas encore. Et puis, c'est un temps d'épreuve parce que voyez-vous, le premier mot de l'alliance, quand Dieu passe alliance avec quelqu'un, le premier mot qu'il prononce est à peu près toujours quitte. Premier mot, Abraham, quitte. Pour aller où ? Tu verras bien. On ne sait rien de ce qui va se passer dans les six premiers mois, dans les six premières semaines de son mariage. Et donc, vouloir que tout soit calé est une illusion absolue. C'est bien pour ça qu'en fait, on peut y aller sereinement à partir du moment où je m'inscris dans ce plan divin qui, je sais, est un dièsien bienveillant, qui, je sais, est une alliance et qui va m'emmener dans un endroit que je ne connais pas. Mais que cet endroit que je ne connais pas, la seule chose que je sais, c'est que le bonheur dépend de ma volonté à me donner totalement à une autre ou à un autre, suivant que je suis homme ou femme, parce qu'effectivement, ça me donnera part à la vie de Dieu. Je termine en disant que la préparation au mariage, c'est l'affaire des fiancés et que l'Église doit les accompagner et non pas faire à leur place. Merci beaucoup, Jean. Merci à tous les deux. J'ajoute que, si vous habitez Paris, le Collège des Bernardins organise en mars-avril prochain un cycle de conférences pour les couples et les fiancés qui se préparent au mariage. Pour connaître le programme, vous pouvez consulter le site collegedesbernardins.fr. Enfin, vous pouvez revoir cette émission sur kto.tv.com. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501